Aujourd'hui on va faire les jeunes cools, on va jouer avec Mid Journey, avec ChatGPT, on va même jouer avec Notion AI, on va générer des promptes, on va créer des images, enfin je vais expliquer un petit peu tout ça, pourquoi est-ce que je vous explique ça ou pourquoi je fais ça, tout simplement parce que ça m'amuse, parce que je trouve ça chouette, le soir par exemple quand j'ai fini mon boulot et que j'ai encore envie d'un petit peu m'amuser, je crée des images et je crée des trucs sympas, je sais qu'Alexis Kovalenko fait beaucoup ça aussi, je vous engage sérieusement d'ailleurs à aller voir sur Twitter Thomas Beul et à vous inscrire sur la newsletter qu'il a écrit sur l'intelligence artificielle et sur la génération d'images parce que c'est vraiment assez génial, je mettrai des liens en commentaire, je vais vous montrer un petit peu ce que moi je fais, comment ça se met un petit peu dans le cadre de ce que je vous propose d'habitude et je vais vous montrer quelques astuces, quelques petits trucs, on va peut-être démystifier aussi certaines choses, pas mal de choses à montrer, la vidéo va être relativement longue je crois, mais à mon avis ça va être assez intéressant. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur CreaCity. Alors voilà je suppose en tout cas l'état de certains il y a 2-3 semaines quand Midjourney et ChatGPT ont sorti leur nouvelle version, je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient contents, moi aussi d'ailleurs j'étais assez content, ça m'a beaucoup amusé de jouer avec ça. Assez rapidement d'ailleurs on voit les différences entre la version 4 et la version 5, surtout au niveau des mains, des dents, des yeux, bon c'est pas encore toujours parfait, si on regarde ici notre petite demoiselle, ses doigts sont peut-être encore un petit peu étranges, mais par contre bon au niveau du visage, au niveau des dents c'est quand même assez incroyable, on voit assez vite quand même les différences au niveau de la génération des personnages photoréalistes. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'autres choses intéressantes, voilà ici je vous présente Sébastien Place, pour ceux qui connaissent Microsoft Education Belgique, je trouve qu'il lui ressemble assez bien d'ailleurs, c'est triste pour lui sans doute, mais enfin voilà. Et ici on a quand même pas mal d'autres images qui ont été générées avec Mid Journey version 5 et qui sont assez sympathiques, on va revenir un petit peu sur tout ça. N'empêche que si je reviens un peu plus loin en arrière, Mid Journey version 4 faisait déjà des trucs qui étaient quand même assez intéressants, assez incroyables, au niveau de la génération d'humains réalistes, mais aussi d'autres personnages, j'avais utilisé certains de ces personnages dans une autre vidéo un peu plus tôt dans l'année, voilà, pour moi ça c'est la version 4, ça fait des trucs qui étaient quand même très sympathiques aussi, des images qu'elles soient photoréalistes ou un peu plus créatives, qui à mon avis valaient quand même la peine d'être vues, parfois peut-être un peu biaisées au niveau, comment dire, au niveau des stéréotypes, mais voilà, c'est à l'image du monde et il faut faire évoluer les stéréotypes pour que les images évoluent avec elles. C'était relativement difficile d'avoir une dame de type arabe, mais qui soit pas voilée par exemple, c'était un petit peu compliqué d'avoir une dame colombienne qui soit typée de manière colombienne, mais qui soit pas habillée de manière, comment dire, traditionnelle. Donc voilà, il y avait des stéréotypes encore, mais c'était quand même assez incroyable déjà au niveau de la version 4 et avec la version 5, je trouve qu'il y a encore des choses qui se sont améliorées. Alors, mid-journée, c'est quoi exactement ? C'est un outil de génération d'images, alors ça fait toujours un petit peu peur au début, parce qu'on se retrouve ici quand on fait la première partie, la première démarche, on se retrouve sur une interface ici dans Discord, c'est un peu le foutoir, il y en a partout, il y a des trucs qui apparaissent dans tous les sens. Ici, on vous propose, on vous explique très succinctement comment vous inscrire ou comment en tout cas rejoindre le serveur Discord de mid-journée. Il faut déjà savoir ce que c'est Discord, Discord c'est un salon de recherche, alors pour ceux qui sont sur le Discord de Notion en français, ils connaissent déjà un petit peu ce genre de support-là, mid-journée c'est avant tout fait pour les gamers, c'est avant tout fait pour les gens qui programment des petites choses, c'est un salon de discussion comme Slack, mais en version un peu plus hardcore, en version un peu plus geek, c'est moins propre, ça c'est clair, c'est pas le même style. Et donc ici, mid-journée, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous propose de mener des conversations avec le robot, le robot qui génère des images, et donc on lui dit ce qu'on veut, et en fonction de ce qu'on veut, il crée une image. Et la manière dont on lui dit ce qu'on veut, c'est en créant un prompt, c'est-à-dire une petite phrase qui explique ce qu'on veut de lui. Et donc en fonction de ce qu'on veut de lui, il tente de générer une image. Et ça ici, quand on voit tout ça, les gens n'arrêtent pas de poster des trucs, ils n'arrêtent pas de créer des nouvelles images, et donc ça peut vite être le bordel. Donc un des trucs que je vous conseille de faire assez rapidement, c'est d'inviter le robot mid-journée sur un serveur Discord à vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans un serveur Discord à vous, utiliser mid-journée pour ne pas avoir les images de tous les autres. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Ben ici, il y a une belle vidéo pour vous expliquer ça. Si vous voulez vraiment que je refasse une vidéo moi-même, pas de problème. Je ferai un peu plus les paramètres et la génération de prompt avec ChatGPT et avec Notion AI. Mais si vous avez besoin que je fasse cette vidéo, je la ferai, pas de problème, laissez-moi ça en commentaire. OK ? Donc ici, par exemple, sur le serveur Discord de Creacity, il y a l'endroit où on discute avec les gens qui travaillent avec moi. Mais il y a un petit salon privé ici, mid-journée, où je n'ai que mes images. D'accord ? Donc ce n'est que les images que moi je génère et pas les images des autres, ce qui permet déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Ce qui permet aussi d'avoir une galerie un peu plus propre, c'est que si jamais il y a une image qui ne vous plaît pas, s'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas garder dans votre galerie, eh ben vous pouvez tout simplement supprimer cette image. Alors il n'y a pas de bouton Delete, il faut mettre un émoticône ici, une réaction de croix. Et si vous faites ça, l'image va disparaître de votre galerie, va disparaître de ce que vous avez gardé. Parce que oui, il y a une galerie, c'est-à-dire que si vous allez sur mid-journée.com.app, vous avez votre galerie d'images, c'est ce que je vous montrais ici au début, avec toutes les images que vous avez générées et que vous avez gardées. Et donc ici, on se retrouve à partir d'ici à peu près, voilà, à partir de là. On se retrouve avec les images que j'ai générées avec la version 5 de mid-journée. Ici, par exemple, dans la page Notion que j'ai créée et que je vais vous mettre en commentaire, eh bien j'ai généré des prompts avec GPT4. Et les prompts, ça fait des assez longues phrases qui décrivent l'image que vous voulez créer. Et donc, on peut avoir des choses qui sont assez longues comme ça et que j'ai créées avec GPT4. Et ça permet d'être vraiment très détaillé sur ce que vous avez envie. N'empêche qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller très très loin dans cette histoire, puisque ici, j'ai aussi mis quelques images avec des prompts que j'ai écrits simplement à la main. Ça, c'est mon fils, il a écrit juste Formula One. Et voilà ce que mid-journée lui a sorti. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Et dans les images qu'on voit ici, vous voyez qu'il y a des prompts qui sont écrits à la main et des prompts qui sont écrits avec GPT4. Il y a même des prompts que je vais écrire en français. Et donc, oui, on peut utiliser le français. On peut écrire en français dans l'outil. C'est peut-être pas incroyable tout le temps, mais ça fonctionne à peu près bien. Je vous ai mis aussi dans cette page Notion, dont je mettrai le lien en commentaire, des settings de base, des paramètres indispensables à connaître et quelques astuces générales. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses encore ici dans la vidéo. Encore une fois, la vidéo est un petit peu longue, mais voilà, j'essaie de vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Alors, première chose, on peut accéder aux paramètres de base ici avec Settings dans votre serveur Discord. Donc, quand vous êtes ici au niveau de Midjourney, si vous tapez tout simplement ici Settings avec un slash devant, vous obtenez une petite interface pour choisir vos paramètres de base. Et donc ici, version 5, ici qualité 2, ici le style. Alors, le style, c'est quoi ? Le style, c'est un petit peu à quel point Midjourney va créer une image assez stylisée, assez stylisée, assez forte, qui va chercher assez loin au niveau créatif par rapport au prompt que vous lui donnez. Et donc ici, on a des paramètres. Donc, tiret, tiret, V, et puis un espace, et puis 5, ça va obliger Midjourney à utiliser la version 5. AR, c'est le ratio d'aspect, donc c'est pour faire des images en 16 neuvième, en 9, 16 neuvième, le défaut, c'est 1, 1, donc un carré. Mais on peut mettre un petit peu tous les aspects ratio qu'on a envie. Maintenant, avec la version 5 de Midjourney, le style, je vous le disais, c'est à quel point l'image va être assez créative. Le chaos, c'est à quel point Midjourney va prendre vraiment des libertés avec votre prompt pour aller chercher des trucs vraiment super créatifs, mais peut-être un petit peu plus, qui vont chercher un peu plus loin que ce que vous croyez, peut-être. Le seed, je ne vois pas tellement. Il y avait ça dans la version 4, mais ce n'est plus vraiment important pour moi. Le no, ça peut être un paramètre très important parce que ça empêche certaines choses d'apparaître dans votre image. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas de ciel dans votre image, vous mettez no sky. Si vous ne voulez pas, par exemple ici, j'explique ici, no mock-up, ça retire tout ce qu'il y a autour de l'image. Parfois, Midjourney va vous créer une image, mais il va vous la mettre dans un cadre comme si elle était sur un mur et tout ce que tu veux, alors qu'en fait, tu voulais juste l'image. Eh bien, le paramètre à mettre derrière votre prompt, c'est no mock-up. Et à ce moment-là, vous aurez juste l'image et pas tout l'environnement qui crée autour pour faire joli. Le stop, arrêt de la génération à un certain pourcentage. Alors ça, ça peut être intéressant si on veut une image au look pas fini, entre guillemets. Donc, voilà, c'est le genre de choses avec lesquelles on peut jouer et tester. Et puis la qualité, normalement, elle est sur 1. La qualité par défaut, c'est 1. 0.25, c'est un peu plus frustre, évidemment. Et 2, c'est le plus haut niveau de qualité qu'on puisse avoir. Et donc, de toute façon, je vous ai mis ici, dans les images qui sont ici en dessous, vous voyez bien que quasiment à chaque fois, j'utilise la version 5, la qualité 2. Et après, je joue avec d'autres paramètres de temps en temps. Par exemple, cette image-ci, elle est au style 100 et au K.O. 0, parce que j'avais envie que ce soit vraiment une image assez propre. Par contre, ici, K.O. 100, style 1000. Donc, j'ai vraiment été au bout du bout, j'ai vraiment mis tout à fond. Même chose ici. C'est pas parce qu'on met K.O. à 100 et style à 1000 qu'on n'obtient pas une image photoréaliste, mais dans un genre un petit peu différent. OK, alors, allons voir un petit peu maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser GPT-4 pour créer le prompt, pour créer la phrase qui va permettre à Midjourney de générer l'image. Alors, j'avais vu comme ça sur Internet, en faisant un petit peu mes recherches au début, j'avais vu quelqu'un qui avait mis ce prompt-là et qui disait, tu donnes ça à GPT-4, tu lui dis ici exactement ce que tu veux comme image, tu donnes un aspect un peu général, et lui, il va te sortir tout le texte qu'il faut pour te générer une image du feu de Dieu. Alors, pour ceux qui ne sont pas très forts en anglais, je l'ai mise ici en français, cette explication-là. Et c'est ce que j'ai fait au début pour générer, par exemple, cette image-ci. Donc, c'est grâce à ce petit prompt-là, ou en tout cas, grâce à cette explication-là que je mets dans Midjourney, que j'ai pu obtenir cette image-ci et ce prompt-là. OK. Alors, ça, c'était bien. Les autres ici, même chose. Et celui-ci, à peu près même chose. Et on voit bien ici, par exemple, qu'il décrit effectivement l'objectif avec lequel la photo, la soi-disant photo, a été prise. L'histoire de l'éclairage volumétrique, donc quelque chose qui est censé donner des lumières beaucoup plus douces et beaucoup plus réalistes. Donc, clairement, cette image-ci, si je la regarde en grand, voilà, elle est assez incroyable. Elle est photoréaliste. Les éléments sont tous placés à peu près au bon endroit. Le téléphone est peut-être un peu grand, mais bon, à notre époque, ça ne choque pas. Les sièges sont mis à peu près comme il faut. Je peux vous dire que j'en ai généré deux, trois avant quand même d'arriver à ce résultat-là. J'ai dû faire quelques variations avant d'arriver à ce résultat-là. Mais en fait, bon, voilà, je pense que c'est plutôt quand même pas mal comme image. Ça donne assez bien. C'est un assez bon résultat. Même chose pour cette demoiselle. On voit la différence que la version 5 fait avec les doigts ici. J'avais demandé une tasse transparente. J'en ai une. Bon, j'avais demandé du thé. Je ne suis pas sûr que c'est du thé, cette histoire-là, mais bon, ça fait le job parce que ça va bien dans les couleurs de l'image. J'avais demandé du negative space à droite. Donc, avoir un espace vide ici à droite parce que j'aimerais bien pouvoir mettre une citation, par exemple. J'ai eu ça. Donc, voilà, je pense que l'image ici générée, elle est vraiment pas mal. Et si on regarde celle-ci, j'avais demandé à quelqu'un qui joue avec des blocs. Je l'ai obtenue. Il faut regarder un petit peu les ongles de la demoiselle. C'est peut-être un peu spécial au niveau des mains et des ongles. C'est peut-être pas encore parfait, mais voilà. Et cette signature ici en dessous, je trouve ça toujours particulier, moi, sur un truc généré. Voilà, mais bon, c'est sans doute. Oui, il faut espérer peut-être l'artiste d'origine. Je ne sais pas trop bien. Par contre, j'avais demandé un KO à zéro. Et là, le KO à zéro laisse tomber. Je ne l'ai pas vraiment eu. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le KO ici, j'avais demandé zéro. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas eu aussi ? Peut-être tout simplement parce qu'il n'est pas venu se mettre ici en paramètres. Alors ça, c'est quelque chose où j'ai mis un petit peu de temps à apprendre à ChatGPT comment il fallait faire. Et donc, j'ai mis ça ici dans l'explication de la page. J'ai dû expliquer à ChatGPT ce que c'était mid-journée et comment utiliser tous ces paramètres-ci. OK ? Et donc, j'ai eu toute une discussion avec ChatGPT pour lui expliquer les paramètres et pour lui expliquer comment créer, comment générer un prompt solide. Et donc, par exemple, ici, je lui ai dit, OK, est-ce que tu connais mid-journée ? Non, je ne connais pas puisque ça a été fait après que j'ai fini mon entraînement en septembre 2021. OK, cool. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer tout ça et je lui ai donné même une liste ici de paramètres, les paramètres que vous retrouvez ici. OK ? Et là, ça commençait à être pas mal. En tout cas, il me donnait l'impression d'avoir compris ce que je lui avais raconté. Et je ressors ici ma petite phrase, là. Voilà la phrase que j'ai mise ici. Et je lui demande au départ de générer le truc avec la demoiselle qui tient une tasse de thé en verre qui est assise sur une chaise en bois et sur une terrasse qui fait face à l'océan au matin qu'il se lève. OK, cool. Donc, au final, effectivement, je récupère ceci. Captivatings Portrait of the Red Lily. Vous voyez bien que c'est exactement, voilà, ici, cette image-ci. Le prompt généré par GPT-4, c'est exactement ça. Il m'a même rajouté, encore une fois, cette histoire d'objectif et de focale. Donc, voilà, c'est assez sympa. Mais j'ai dû mettre quand même un petit moment pour lui faire comprendre que je voulais le KO à 0 et le style à 25. Et là, il ne savait pas très bien ce que je voulais puisque à aucun moment, il me met à l'arrière le C0 et le S25. Et donc, je lui pose la question, je lui dis, je veux être certain que tu as bien compris l'histoire des paramètres. Et donc, je lui demande, j'y vais de manière beaucoup plus analytique. Je lui dis, est-ce que tu as compris comment faire un KO de 50 ? Ah oui, ça veut dire que je dois mettre KO 50. Et donc, je lui demande un nouveau prompt avec ce paramètre là derrière. Et donc, je lui apprends littéralement à créer un prompt où à la fin, il termine avec les bons paramètres. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment permis d'aller beaucoup plus vite ensuite. C'est que je lui disais ce que je voulais et il me créait quand même les paramètres qui allaient bien ici derrière. Et donc, je me retrouve ici avec un KO à 50, avec un aspect ratio à 16 neuvièmes et un style à 500. Il le fait correctement et il fait tout ce qu'il faut. Mais même comme ça, après, c'est pas fameux quand même. Donc, je pense qu'il y a encore de l'entraînement à faire. Il y a encore des choses à améliorer de ce côté là. Mais à un moment ou l'autre, il y est arrivé, puisque voilà, ici, maintenant, il m'a créé effectivement le prompt avec l'aspect ratio, avec le style et avec le KO derrière. OK ? Et donc, on arrive maintenant, au fur et à mesure, je suis arrivé à lui expliquer ce que je voulais et à obtenir les images que j'avais envie. Et donc, par exemple, ici, découvrir une illustration captivante dans un style Pixar, trois personnes, 16 neuvièmes, 100 et 25. Je suis arrivé ici, c'est cette image-ci. Je suis arrivé à ce prompt-là qui nous a généré cette image-là. J'ai juste changé un petit peu les paramètres à la fin parce que, voilà, c'était un peu exagéré. Et donc, j'ai juste changé les paramètres, mais le prompt, c'est celui qu'on avait trouvé ici. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable de faire tout ça ? Est-ce que c'est vraiment indispensable d'apprendre à chaque GPT à écrire des prompts et puis de les mettre dans mid-journée ? Oui et non. Oui et non, parce que vous regardez un peu ici. En fait, il y a en mauve les images que j'ai générées avec un prompt GPT4 et les images que j'ai générées avec un prompt écrit à la main. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure ici, Formule 1. Bon, ça nous a donné ça. L'image, elle est sympa. Et si on avait voulu aller plus loin, je pense qu'on y serait arrivé aussi. Même en écrivant le prompt à la main ici, finalement, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis quelque chose d'assez simple. C'est l'image que j'ai utilisée pour parler justement des boutons dans Notion, pour faire la vignette des boutons dans Notion. Voilà le prompt que je lui ai donné. Ce n'est pas non plus un prompt incroyable. Je l'ai écrit à la main, je l'ai écrit moi-même. Il m'a quand même généré une image assez solide. Même chose ici pour cette image-ci. Voilà un peu le prompt que je lui ai donné. Et je trouve que l'image générée, quand on regarde l'image générée, c'est quand même assez solide. On peut voir le style, on peut voir que c'est quand même relativement chaotique. On peut voir que c'est du style Akira. Enfin, je trouve ça plutôt bien. Même chose pour celui-ci. Voilà. Ça n'empêche que les promptes générées par GPT-4 sont solides aussi. Si on regarde toute cette histoire-là, je ne crois pas que j'aurais eu un flou sur le fond comme je l'ai ici. Ce flou-là, il est obtenu peut-être à cause de la focale 1.4 qui rend le sujet qui est à l'avant-plan net et l'arrière flou. Bon, voilà. Il n'a toujours pas trop amélioré l'histoire des lettres d'ailleurs et des écritures. C'est toujours pas très fameux ça dans mid-journée 5. Par exemple, ici, si je dois vous montrer dans mon serveur à moi, j'ai essayé de créer, voilà, une marmite pour les formules dans Notion avec Crea écrit dessus. Ça a été un peu catastrophique d'obtenir les quatre lettres puisque j'ai dû répéter le mot Crea un certain nombre de fois et c'était une astuce qu'ils donnaient dans les forums que j'ai un peu regardés. Je ne sais pas si le résultat est incroyable mais enfin, on s'est lié à le Crea. Bon. Ce n'est pas fou mais ça fonctionne à peu près. Et donc, voilà, un petit peu mon avis sur la question. Effectivement, je trouve que c'est important, c'est intéressant d'apprendre à GPT-4 à utiliser mid-journée et à utiliser les bons paramètres. Là, maintenant, à ce moment-ci, je dirais qu'il y a moyen de générer quand même des choix d'images sans aller jusque là. Mais je pense que pour l'avenir, ce n'est pas une mauvaise chose d'entraîner votre GPT-4 à faire ça correctement. On peut aussi générer des promptes en français. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, mid-journée, je lui avais demandé, je l'avais basculé un peu en français. Je lui avais traduit un peu mon action de génération de promptes. Ici, je l'avais mis en français. C'est le texte que vous avez ici au-dessus. D'accord ? Et donc, je lui ai demandé de créer des promptes en français cette fois-ci pour voir un peu s'il savait se débrouiller. Et très honnêtement, les promptes écrits à la main ou générés par GPT-4, je trouve, sont assez solides. Encore une fois ici, 90 mm 2.8. Ça donne pour moi des résultats qui sont plus que valables. Ici, on a notre bâtiment avec effectivement tout est en cube, translucide, bleu, rose et bleu royal dans une ville futuristique. Bon, je ne vois pas trop le futuristique de la ville, mais admettons. Ici, c'est bien une image dans le style Pixar. Il y a bien trois personnages. Enfin, il y en a quatre en réalité, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce n'est pas encore parfait, mais c'est quand même plutôt pas mal dans ce style-là. Et ici, quand je vois cette image-ci, franchement, fais-moi la différence entre une vraie photo et ceci. Bon, je trouve ça assez incroyable. Donc, voilà. Maintenant, tout ça, que ce soit GPT-4 ou écrit à la main, encore une fois, pas une grande différence. Mais est-ce que Notion AI est capable de le faire ? Eh bien, voilà. Ça, c'est... J'ai réutilisé le prompt qui était ici, un petit peu le truc de génération de prompt qui était ici. Et je lui ai fait générer un prompt à partir de ça. Et donc, Notion AI, je lui ai donné ça à manger et je lui ai dit que je voulais, à l'origine, un enfant qui joue sur la plage, dans un matin assez serein, assez calme. Mais j'avais demandé un monstre qui sorte de la mer. Et ça, je n'ai pas réussi à l'obtenir. mais ce n'est pas la faute de Notion AI de ne pas y être arrivé. C'est Midjourney qui n'a pas fait exactement ce que je voulais ou qui n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Donc, par exemple, ici, je dis bien que j'ai vu un Massive Terrifying Monster. Il n'y a nulle part. Ici, il n'y a pas du tout mon enfant qui se retourne et qui voit le monstre. Alors, j'ai une chouette photo, j'ai une chouette image, un peu en mode peinture à l'huile, etc. Est-ce que c'est la faute de Notion AI de ne pas avoir réussi à générer un prompt que Midjourney comprenne pour nous faire une belle image de monstre qui sort de la mer alors que tout était calme et beau ce matin-là ? Je ne suis pas sûr, mais c'est le genre de choses qu'il va falloir continuer à tester, en tout cas, dans le futur. Alors, voilà, je sais que ici, j'ai un peu abordé tout ça en surface et malgré tout, la vidéo est longue. Laissez-moi en commentaire vos idées, vos besoins. Est-ce que vous voudriez, je continue dans ce sujet-là, encore une fois, je vous dis, si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a Thomas Beul et sa super newsletter, mais moi, ça m'intéresse, c'est un sujet qui me passionne parce que quelque part, ça m'aide à créer aussi, je vois les images et il y a des phrases qui me viennent et il y a des citations que j'ai envie de remettre sur les images, etc. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, si vous voulez que je fasse plutôt un tuto carrément débutant, complet débutant ou qu'on aille chercher des choses un peu plus avancées, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner, de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette. Quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501